Dernier Ouazahari sur le tatami du gymnase de Granchet pour Christophe et Arthur. A la rentrée, ils vont peut-être devoir raccrocher leur kimono. On est quand même un club qui a beaucoup de résultats sur le plan départemental, régional, voire national. Donc je trouve ça dommage qu'on ait plus de club peut-être l'année prochaine. Avec un trou de près de 6000 euros, le club a lourdement chuté et va devoir apprendre à se relever. En novembre dernier, suite à un raté dans la gestion, la subvention régionale qui finançait l'emploi de l'entraîneur n'a pas été reconduite. Le club a donc dû prendre en charge la rémunération de ce salarié. Toute cette période, à partir du mois de janvier, nous a plombé la trésorerie. Notre emploi, il a fallu l'assumer parce qu'on ne pouvait pas le laisser tomber. Donc résultat des courses, toute la trésorerie du club est partie pour ça. Et encore, on n'a pas réussi vraiment à aller jusqu'au bout des engagements qu'on avait envers lui. Après une rupture conventionnelle, l'entraîneur est parti. Résultat, depuis mercredi, le club n'est plus en mesure d'accueillir les jeunes et pourrait bien ne plus exister à la rentrée alors qu'il rassemble plus de 150 licenciés. Le judo, c'est un sport de combat, donc on est là pour combattre. C'est peut-être le dernier combat du club, mais il est essentiel pour sa survie. Alertées, les collectivités font leur possible. La mairie a déjà donné un coup de pouce, mais la solution pourrait venir de la région. Il nous faut un tour de table de la ligue, du comité départemental, de l'Etat, de la région, du département et éventuellement de la mairie, de la mairie pour voir comment on peut essayer de sauvegarder ce club de judo. En attendant le tour de table des collectivités, le club appelle à l'aide et cherche des partenaires. Avis aux amateurs.